C.S.T. à l'occasion de la sortie, le 20 avril, du documentaire The Real Croon, Inside the House of Windsor, qu'une révélation sur une volonté du duc de Windsor a été dévoilée. Fils aîné du roi George V, Edward, le duc de Windsor, était destiné à monter sur le trône. Lorsqu'il est encore prince de Galles, il sert dans l'armée et voyage beaucoup à travers le monde. Mais son père, le roi, n'aime guère la vie qu'il mène. Habitué des soirées mondaines, il aime courir les femmes mariées et fait preuve de comportement impudent. Le roi va même jusqu'à déclarer, « Après ma mort, ce garçon va se ruiner en un an. » Un sombre présage ? Au décès de son père, début 1936, le prince de Galles devient donc Édouard VIII. Néanmoins, le jeune monarque n'attend pas son couronnement pour abandonner son trône. Édouard VIII a le duc fin 1936 pour épouser une certaine Wally Simpson en 1937. Wally Simpson est une femme mariée lors de sa rencontre avec le futur roi d'Angleterre. Entre eux n'est vite une passion amoureuse. Mais cela ne plaît pas dans l'opinion publique. En effet, les ex-maries de la mondaine américaine sont toujours vivants. Proclamé duc de Windsor par son frère le roi Georges V, Édouard quitte l'Angleterre. Les tourtereaux s'installent alors en France, dans le 16e arrondissement de Paris. Plus précisément, dans le château Le Blois, renommée Villa Windsor dès leur arrivée. Elisabeth II intransigeante envers Édouard VIII, si estie à l'article de la mort que l'ancien roi d'Angleterre demande une dernière faveur à sa nièce, Elisabeth II. La reine Elisabeth II est alors à Paris depuis le 18 mai 1972 pour rendre visite au duc et à la duchesse. Cependant, le duc est affaibli à cause d'un cancer à la gorge. Elisabeth II promet à son oncle de le faire inhumer à Windsor. L'ancien roi d'Angleterre demande alors à sa nièce que son épouse Wally Simpson obtienne le titre H.R.H. Heure royale à une s-note de la rédaction. Ce titre honorifique est accordé à certains membres de la famille royale comme des princesses ou princes. Toutefois, la reine refuse de donner le titre. A la fin de son séjour, seule la duchesse apparaît sur la photo de départ de la reine. Le duc s'éteint le 28 mai 1972 avant le retour d'Elisabeth II au Royaume-Uni. A propos de l'auteur Elina Le duc s'éteint le 28 mai Le duc s'éteint le 28 mai Sous-titrage ST' 501